Et bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au High Five sur le plateau de la Glee Shop TV. Et oui, c'est le rendez-vous hebdomadaire tous les journaliers, même j'ai envie de dire, deux fois par jour. Et aujourd'hui, à cette peur précise, c'est la dernière. Alors, cet après-midi, le sujet tourne autour du Made in France, la bonne vieille qualité française. Mais c'est quoi en fait ? Quand on sait que 74% des Françaises disent prêts à payer plus cher pour acheter un produit qui est complètement fabriqué en France, il semblerait que la fameuse étiquette Made in France constitue un véritable argument de vente et même un atout concurrentiel. Alors, avant de faire le tour du sujet, je vous rappelle que vous pouvez gagner. Alors, cette fois-ci, c'est un masque Rossignol et des t-shirts dédicacés par nos invités. Pour jouer, c'est super simple, c'est le concours Glee Shop. Soit vous êtes à la maison, tranquille devant l'ordi et à ce moment-là, vous pouvez commenter sur le live du Facebook et répondre à la question que je vais vous poser. Quelle est la question aujourd'hui du reste ? Ah oui, facile ! Qui a fondé Glee Shop ? Alors, du coup, soyez attentifs, ce qui pourrait bien que la réponse se trouve ici même sur le plateau. Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous serez certainement tirés au sort parce que vous aurez beaucoup de chance et c'est vous qui recevrez à la maison le petit cadeau. Et oui, c'est comme ça. Glee Shop, c'est ce qu'on fait. On livre devant chez vous et c'est top. Voilà, si vous êtes présents parmi nous, c'est super, on est ravis de vous accueillir. Et pour vous, pour jouer, c'est simple, à la fin de l'émission, vous passez à côté, vous tirez sur la roue et vous pourrez aussi gagner ce magnifique masque Rossignol offert par Glee Shop et Rossignol et les t-shirts dédicacés, une dédicace de Colline Balébaz, c'est quand même pas rien. Voilà, et puis à la fin de l'émission, on choisira une des questions que les internautes ont posées sur la page Insta et on essaiera d'y répondre. En tout cas, mes invités y répondront parce que moi, je pose les questions. C'est eux qui y répondent. Alors, mes invités, justement, parlons-en. Je vais vous les présenter. Colline Balébaz, salut Colline. Dans le micro, c'est mieux. Salut Colline. Coucou Marie. Alors, toi, tu es diplômée d'un master à Sciences Po Grenoble. Tu as trusté les podiums des Coupes du Monde en Slopestyle, en Big Air pendant quelques années. J'ai eu la chance de voir ça en live. Puis, tu as arrêté ta carrière en compétition. Tu avais 27 ans et tu t'es consacrée uniquement à la vidéo. Vidéo de backcountry, de street, de freeride. Tu présentes d'ailleurs un film cette année, produit par Picture, qui s'appelle Home Lines. Le concept a consisté, pardon, justement, en le fait de ne rider qu'à la maison, d'où le titre, donc que en France. Et c'est à ce titre-là que tu es avec nous sur ce plateau. Alors, à ta droite, Fred Morel. Salut Fred. Salut Marie. Ça va ? Oui, très bien. Ok. Alors, Fred, si on est là, dans ces fauteuils, bien poseille, aujourd'hui, c'est simplement et directement ton fait. Tu es le fondateur de Gliss Shop avec ton épouse, Laurence. Gliss Shop, c'est quoi ? C'est l'enseigne des amoureux de la glisse. Tu es le pionnier en matière de vente en ligne dans ce domaine. Et dans la famille Morel, c'est simple, on skie avant de savoir marcher, depuis toujours. Et tu as permis la livraison à domicile de notre passion à tous, la glisse. En face de toi, on retrouve Gérald Vieuxa. Salut Jay. Salut Marie. Alors Gérald, toi, tu es l'incarnation du Made in France, tout de bleu, blanc, rouge, vêtu. Tu es cofondateur et designer de La Chaussette de France, cette marque du groupe T-Smail, qui est basée à Troyes, qui emploie une cinquantaine de personnes et qui est l'un des derniers fabricants français. Il faut bien le dire, La Chaussette de France, c'est gage de qualité. Tu nous expliqueras certainement pourquoi, en tout cas, comment tu vois les choses. Une histoire qui a commencé en 2012, donc assez récente. Vous fêteriez les 10 ans l'année prochaine et qui représente quand même environ 100 000 paires de chaussettes qui sortent des usines par an, grosso modo. On essaiera de décrypter les raisons de cette fulgurante ascension. Je te félicite d'ores et déjà. Et enfin, pour finir avec ce beau plateau de cet après-midi, Yann Laffin. Salut Yann. Salut Marie. Alors Yann, nous, on s'est connus personnellement chez Dynastar. Tu étais le responsable et puis le directeur marketing pendant une petite décennie. Aujourd'hui, tu es le directeur communication du groupe Rossignol dans son entièreté. Rossignol, une maison française que vous connaissez tous. Il matricule au registre du commerce depuis 1907 et a priori, c'est une fierté. Rossignol, c'est environ 1300 employés, dont une bonne moitié en France. C'est un fleuron du ski français. Voilà, on est ravis de t'accueillir, Yann. Du coup, pour commencer, parce que j'ai beaucoup trop parlé, abordons le sujet du Made in France par les sentiments. J'avais envie de le faire dans ce sens-là, en tout cas. On est chauvin, on est patriote. Parlons de cet amour de la France. C'est quoi, finalement, être Made in France ? Colline, on commence par toi. Alors, le Made in France, finalement, pour toi, c'est pas du tout un business. C'est plutôt un art de vivre. En tout cas, ça l'a été, on le disait, tout l'hiver dernier. Raconte-nous, Home Lines, qu'est-ce que ça a changé de rider spécifiquement qu'à la maison ? Oui, c'est vrai que le Made in France version ski, c'est de rider, de rester à la maison pour rider les magnifiques montagnes qu'on a autour. Et vraiment, il y a de quoi faire pour vraiment plusieurs saisons. Donc oui, le concept de Home Lines, c'était vraiment, on est parti d'Annecy. On a pris un train jusqu'à M. De là, on a fait deux jours de ski de rando pour accéder à un spot dans le Bonfortin où on a planté un camp de base. On est resté une dizaine de jours, une petite dizaine de jours, dans notre petit camping improvisé dans les montagnes, en skiant un peu en étoile, tout ce qu'il y avait à ski autour du backcountry, à des phases de freeride. Voilà, on a vraiment passé un bon moment. C'était vraiment une aventure. Pour moi, c'était une des premières expéditions en montagne. Donc la vraie aventure pour moi en tout cas. Et c'est vrai que tout ça à deux heures de chez soi. Donc en effet, l'aventure mène une place. Donc le Beaufortin n'a rien à envier à toutes les pentes d'Alaska. C'est quasiment ce que tu es en train de nous dire. C'est même bien mieux. Ok, voilà, on y est. Fred, alors toi, dans ton boulot, tu t'entretiens des relations professionnelles avec beaucoup de marques et notamment avec des marques françaises. En quoi c'est plus simple finalement ou peut-être plus gratifiant de bosser avec les marques françaises qu'avec les marques étrangères ? Sans faire de bashing évidemment sur les marques étrangères. Oui, bien sûr. Nous, on a des relations particulières avec les marques françaises, notamment avec le groupe Rossignol. Quand on s'est lancé sur Internet en 1999, on était vraiment des pionniers. Et à l'époque, quand on expliquait aux gens qu'on allait vendre des skis et des snowboards sur Internet, c'est vrai qu'on en regardait un petit peu bizarrement. Et quand on s'est rapproché du groupe Rossignol et d'autres grandes marques françaises, tout de suite, ils nous ont dit c'est une bonne idée, on va vous accompagner, on va vous aider. On n'avait pas énormément de moyens financiers à l'époque. Et ils étaient vraiment à nos côtés pour nous accompagner. Donc on a mis en place un partenariat où c'est vraiment gagnant-gagnant. Et ils nous ont aidés à nous développer. Et aujourd'hui, on est extrêmement reconnaissant. Et d'ailleurs, tu peux le regarder, Marie, mais le groupe Rossignol nous accompagne aussi dans ces émissions que tu gères depuis maintenant 3 jours avec Brio. Et voilà. Donc on a des relations extrêmement importantes. Après, les marques étrangères se sont organisées puisque le marché français est extrêmement important. Donc je pense notamment à des marques comme K2 qui, encore quelques années, avaient un distributeur. Et aujourd'hui, ils ont une filiale. Donc une filiale vraiment intégrée. Et ils attaquent le marché d'une façon assez importante. D'ailleurs, c'est Alban Gélen qui est à la tête de K2 France, aujourd'hui un ancien de chez Amersport. Donc voilà, les marques françaises sont extrêmement présentes, bien sûr, sur le marché français. Elles dominent le marché français, mais on a des marques étrangères qui sont aujourd'hui de plus en plus présentes également parce qu'elles ont bien conscience que le marché français est un marché extrêmement important. Très bien. Alors Gérald, toi, quand tu décides de t'associer avec Benoît Seguin, tu veux exploiter ce Made in France. Pour toi, c'est un concept entier, de ce que j'en ai compris, artistiquement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce concept-là te branche et t'inspire finalement ? Parce que tu es un dessinateur à la base. En fait, il n'y avait pas que le concept aussi du Made in France, il y avait aussi le concept de tout réunir sous une même maison, comme ce qu'on a connu avant, c'est-à-dire d'avoir le développement, l'administration au même endroit. Donc il y a le côté manufacture, alors évidemment en France, et il y a le fait de pouvoir, par exemple, dessiner un modèle, l'amener aux filles du style qui vont faire le programme et après voir la chaussette sortir une heure après sur le métier. Ça, c'est magique. Ah oui, ça c'est magique, c'est clair, effectivement. Alors Yann, Ross, on le sait, du reste, il y en a derrière, on le voit très bien, le petit logo, c'est le petit logo du coq, très français, bleu, blanc, rouge. Est-ce que le fait d'être facilement identifiable comme marques françaises, c'est une fierté ? Alors, effectivement, déjà la fierté, c'est d'avoir consolidé et cru dans l'implantation en France. Une marque française qui dure aussi longtemps, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que Rossignol est né en 1907, en Isère, dans les Alpes, mais en Isère, et puis Dynastar est né en 1963, côté de Chamonix, à Salanche. Je pense qu'on a toujours cru développer, innover, investi pour consolider notre présence en France, malgré les aléas du marché qui a changé. Mais voilà, c'est une fierté, c'est un signe de reconnaissance, effectivement, de savoir-faire. Et c'est vrai que mondialement, c'est reconnu. Et puis pour les... Alors en France, un ski sur deux vendu est soit un Rossignol, soit un Dynastar. Donc on est très implanté, on est très fier d'être français, parce que la France, c'est les marques de ski, mais c'est aussi les stations, les grands champions de Kili, à Candi Tobex, à Alphand, à Martin Fourcade. Donc nous, on est dans cet écosystème-là. OK. Alors pour ce qui est des points forts, les points forts du Made in France, justement, j'aimerais vraiment aborder le point avec vous, notre culture tricolore. Colline, d'après toi, alors tu as un petit peu empiété sur cette question tout à l'heure, mais on va y revenir, c'est cool. En termes de destination touristique montagne, pourquoi c'est plus chouette de rider chez nous qu'ailleurs ? Pour moi, il y a deux raisons principales. C'est que déjà, on a des montagnes magnifiques, magnifiques en France, et très variées, du massif du Mont-Blanc, aux Hautes-Alpes, aux Pyrénées. Enfin, c'est dingue la diversité des montagnes qu'on a ici. Et la deuxième raison, c'est vrai qu'elle est quand même environnementale. Prendre l'avion, tout ça, de plus en plus, ça fait quand même moins de sens, surtout quand on a de quoi faire chez soi. Donc voilà, on a vraiment de quoi faire ici. Je pense que pour tous ceux qui habitent entre Chambay, Grenoble, Annecy, à deux heures de route ou de bus, il y a de quoi faire, mais pour des années et des années de ski. Donc voilà, pourquoi aller si loin, même si c'est génial de voyager pour le ski. Je ne vais pas du tout cracher dessus, mais... Est-ce qu'il y a une French touch du ski, quand même, culturellement ? Ah, bonne question. Oui, je pense que le ski en France, c'est gros. C'est une des grandes, même, grosses nations du ski. On le voit en compétition, on le voit dans les productions vidéo. Les Français ont des skieurs dans toutes les disciplines. Voilà, après, c'est vrai qu'en voyageant un peu, en rencontrant d'autres pays, il y a beaucoup d'autres pays qui ont cette culture du ski aussi, mais elle est très marquée en France. Donc c'est vrai qu'on a un beau, beau crew de skieurs français. C'est une belle famille, quoi. Tanner disait exactement la même chose que toi tout à l'heure, ici même, assis au même endroit. Et il disait que c'est vrai que c'était assez remarquable, le nombre de Français qui rayonnaient. Et de voir qu'ici, c'était très important. Il disait, moi, je vais rentrer chez moi, aux US, je ne parlerai plus de ski, parce que les gens que je croise, ils ne parlent pas forcément de ski. Et il disait la même chose que toi, qu'ici, vraiment, c'était culturel. Fred, toi, est-ce que tu mesures un engouement particulier et net de tes clients, justement, pour les productions Made in France ? Oui, surtout au niveau des nouvelles générations. Je pense qu'ils sont extrêmement sensibles aux labels, que ce soit les labels éco-responsables ou les labels Made in France fabriqués en France. Ensuite, il faut que la marque aussi soit désirable et que la marque ait quelque chose à raconter. Il faut que l'ADN soit fort, que l'histoire de la marque soit forte. Et effectivement, ça peut vite faire la différence par rapport à des marques étrangères. Mais le Made in France, sans une marque extrêmement forte, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. C'est vraiment un ensemble. D'accord. Voilà. Gérald, beaucoup de boîtes qui avaient délocalisé dans les années 2000, 2010, en reviennent. On constate ce phénomène. Quel sens ça a pour toi de faire travailler 50 personnes en France plutôt que peut-être 15 en Thaïlande ? Ça me paraît évident. Oui, mais je peux t'entendre dire. En fait, c'est défendre aussi ce qui nous nourrit, d'une certaine manière. Je ne dis pas que l'herbe est toujours plus verte chez nous qu'ailleurs, mais c'est la possibilité de pouvoir gérer quelque chose de A à Z. Ça fait une fierté pour les gens qui travaillent là-dedans. Et c'est aussi un savoir-faire qui se transmet. Ça, c'est la partie la plus importante d'ailleurs en ce qui me concerne. Dans le Made in France, il n'y a pas que le fait de fabriquer localement. Il y a aussi le fait de transmettre un savoir-faire et de ne pas le perdre. C'est un point qui me paraît important. Donc, c'est un petit cumul de petites fiertés qui ne sont pas simplement nationalistes ou territoriales. Oui, du reste, sur votre site internet, vous parlez de ça. Et ça m'a fait marrer. Je n'avais pas envisagé le sujet sur cet angle-là. Vous essayez de bien distinguer le fait d'aimer la France, ses couleurs, le bleu-blanc-rouge, votre logo et tout. Mais ça ne fait pas de vous des nationalistes du tout. Mais c'était assez surprenant que vous preniez le temps de l'expliquer dans un pitch. Alors, on a dû l'expliquer parce qu'il y a aussi un espèce de fanatisme sur le Made in France qui, je crois, n'est pas une très bonne direction. de vouloir absolument que tout soit 100% français. On nous a reproché des fois aussi des termes anglo-saxons. Et en même temps, c'est des gens qui pratiquent le running qui vont nous reprocher des termes anglo-saxons dans une dénomination d'un produit ou un autre. C'est absurde. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est Made in France qu'on va aussi se fermer à quelque chose de cosmopolite et au reste du monde. C'est pour ça que j'insiste sur le côté manufacture, sur le côté savoir-faire. Parce qu'il y a aussi des manufactures qui ont le même mérite en Italie et je les défendrai de la même manière que je défends la nôtre. Yes. Alors, Yann, chez Rossignol, l'expertise française, est-ce qu'elle est enviée du reste du monde ? Est-ce que vous cachez des secrets industriels chez Rossignol, par exemple ? Sans les divulguer. Mais est-ce qu'on en est là, quand même ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovation dans le ski. Donc, on ne dit pas tout. On a des petits secrets de fabrication. Chaque marque, et les marques françaises, comme Rossignol et Dynastar, ont ce qu'on appelle une skiabilité, un toucher de neige, c'est aussi la magie des gens qui façonnent, qui moulent les skis, qui les usinent. Donc, c'est vrai qu'on a, je vais le redire, on a la seule usine de ski en France au niveau industriel, de grande usine. Et c'est vrai que c'est un savoir-faire qui est à une demi-heure d'ici, qui est à une demi-heure de Chamonix. Donc, on peut essayer les skis à Chamonix, ils sont produits ici. En fait, nous, on est nés ici, on vit ici, on fabrique nos skis ici. Quand je dis ici, c'est aussi à Grenoble, c'est aussi à Nevers, où nos fixations look sont fabriquées. Et alors, on voit aussi le niveau européen, parce qu'il ne faut pas qu'on soit... On a une usine depuis des dizaines d'années en Espagne aussi, donc on a toujours eu ces deux usines qui sont complémentaires. Mais donc, l'Europe est aussi un échelon qui a du sens. Et en fait, l'enjeu du Made in France, c'est produire localement, au plus près de nos clients. Par exemple, à Salange, pour la marque Dynastar, 70% des skis qu'on vend et qu'on livre, c'est à moins de 600 km. Donc, on est vraiment dans le local. Ok. Alors, on pourrait en débattre longtemps, mais on va un tout petit peu avancer. Et je voulais qu'on attaque le sujet du futur, l'ouverture sur le futur, chacun d'entre vous. Colline, je trouve que ça tourne très bien comme ça. Donc, elle est pour toi, celle-ci. Merci. Est-ce que tu penses qu'au travers de ton film, Home Lines, tu vas inspirer les kids à regarder plus près de chez eux, finalement, et à peut-être arrêter de rêver comme nous, on a pu le faire, mais à tort, que c'était toujours mieux ailleurs ? Eh bien, je pense que c'était un peu l'idée derrière le projet. C'est David Malakrida qui a eu l'idée du projet, le photographe, un photographe. Et oui, je pense que c'était un peu l'idée de montrer que, comme on parlait un peu tout à l'heure, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et qu'on peut vraiment rêver à côté de chez soi. Donc, voilà, même pour les kids, financièrement, c'est quand même plus abordable de rider autour de chez soi que d'aller se mettre un trip au Japon. Donc, en effet, il y a tellement de choses à faire là, dans le rayon des Alpes. Et je pense que c'était un peu l'idée derrière le projet, complètement, de montrer qu'on peut vivre des belles aventures pas loin. Tout ça grâce au Covid, en fait, c'est quand même super. Mais c'est génial. Heureusement qu'on a eu le Covid. J'ai envie de rebondir là-dessus. Non, mais quelque part, est-ce qu'on peut tirer des points positifs de cette traversée du désert qu'on a vécu pendant un an et demi ? En tout cas, j'ai l'impression que ça s'en est un. Eh bien, je pense que... Alors, oui, évidemment, mis à part plein de choses négatives qui ont découlé de ça, mais dans le milieu de la montagne, les stations ont été fermées, tout le monde le sait. Et c'est vrai qu'on a eu un certain retour. Déjà, je pense que la nature en montagne a dû apprécier cette pose. Il y avait moins d'activités, des remontées mécaniques et tout ça, et énormément moins d'activités en montagne. Les scientifiques parlaient d'un retour de certaines espèces d'animaux, de faunes, de flores. Enfin, voilà, la montagne a été en quelque sorte un peu préservée pendant un an du fait que toute cette horde de skieurs dont je fais partie, mais voilà, il y avait quand même moins de monde, moins d'exploitation. Pas mal de gens qui allaient en montagne, ceux qui pouvaient quand même y aller, disaient, mais voilà, on est plus au calme, on redécouvre la montagne sans la foule, sans le monde. Donc, ouais, pour ça, je pense que ça a pu être... En tout cas, c'est une belle façon de prendre le positif de cette période qui a été compliquée, quoi. Alors, moi, perso, grâce à Gliss Shop, j'ai repris le ski de fond cet hiver, j'ai adoré. J'ai fait du skating et tout, vous m'auriez vue. J'étais super bien stylée, top matos. Il y en a, ils me regardaient passer, ils disaient, ouais, ok. Alors, Fred, est-ce que toi, tu penses que le e-commerce, en termes de futur, est-ce que tu penses que l'e-commerce restera compatible, pourra rester compatible avec les petites marques françaises qui, finalement, produisent en petit nombre ? Voilà, j'ai du mal à savoir si le ratio est possible, quoi. Oui, oui, bien sûr, le ratio est tout à fait possible. On a besoin de se, en tant qu'enseigne en ligne, on a besoin de se différencier. Donc, on doit, effectivement, aider et accompagner des petites marques qui se lancent dans l'industrie de la montagne. C'est quelque chose qui est extrêmement important. D'ailleurs, j'ai quelques exemples. En 2006, il y a une petite marque qui était venue nous voir, qui vendait quelques paires de skis, qui s'appelle Black Rose. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, c'est assez extraordinaire. Donc, voilà, on vendait quelques dizaines de paires de skis en 2006, en 2007. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu une marque extrêmement désirable et une marque qui a un fort développement. Un peu pareil pour nos voisins de chez Picture. Ils sont basés également en Auvergne. Jérémy, Vincent et Julien, c'est des gens que je connais très, très bien puisqu'ils étaient clients au magasin bien avant de créer la marque. Et quand ils sont venus me voir pour me présenter le projet en me disant, voilà, on veut lancer une marque éco-responsable, on veut les concurrencer Volcom, on veut les concurrencer Burton, quand je voyais ces trois jeunes... Ils étaient ambitieux. Voilà, je me disais, ils sont super ambitieux. Et quand ils m'ont dit, est-ce que tu vas nous aider ? Est-ce que tu vas référencer les produits ? On lui a dit, mais bien sûr qu'on va référencer les produits parce que votre projet, il est complètement dingue. Donc, oui, il faut effectivement qu'on soutienne ces petites marques parce que c'est une super aventure. Quand on voit l'évolution, que ce soit de Black Crow, que ce soit de Picture, aujourd'hui aussi, on a Animos, une marque qui est née aussi dans le Massif Central, gérée par Bastien, il se bat au quotidien pour faire vivre sa marque et on doit être à ses côtés parce que c'est quelqu'un qui est assez extraordinaire, qui se bat, oui, tous les jours et on pense que c'est une marque qui peut devenir une référence dans quelques années. Tu nous dis donc qu'au-delà de pouvoir le faire, c'est même carrément quelque chose que tu t'imposes. Tu as l'impression que c'est ton rôle. Oui, oui, oui. Et puis, ça fait longtemps qu'aujourd'hui, Black Crow et Picture n'ont plus besoin de nous pour générer du chiffre d'affaires. Mais en tout cas, quand on se recroise avec les fondateurs et qu'on se remémore le premier rendez-vous en 2008, quand ils sont venus nous présenter la première collection et quand on voit aujourd'hui le chemin qu'ils ont fait et c'est devenu une marque vraiment référence dans le milieu des sports d'hiver et même au-delà, même dans le street, ça fait plaisir. Et voilà, on est fiers aussi d'avoir participé un petit peu à notre niveau, à la réussite de cette marque. Bien sûr, et c'est tout à votre honneur. Gérald, pour ce qui te concerne, vous avez ouvert des pro-shop, notamment un que j'ai eu la chance d'aller visiter à La Rochelle. Est-ce que c'est ça, votre futur ? Est-ce que c'est comme ça que vous avez envie d'avancer, en créant vos propres magasins ? C'est la notion qu'on appelle de vertical. Alors, c'est vrai que c'est aussi un moyen de faire des circuits plus courts. Après, on avait aussi la volonté de développer des choses qu'on ne pouvait pas faire dans des magasins qui ne sont pas à nous. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert notre première boutique. Il y en a une autre qui va ouvrir à Lyon le 17 novembre. On espère en faire quelques autres, pas des centaines non plus, parce qu'on a plein de comptes clients avec lesquels on veut encore travailler. Mais c'était un moyen aussi de développer l'histoire qu'on a à raconter en montrant comment on travaille. Donc, c'est des magasins dans lesquels il y a des photos de l'usine, on explique tous nos savoir-faire, l'histoire aussi qu'il y a derrière la marque et les hommes. Chouette. Yann, j'ai une petite question hyper piège. Tu ne vas pas aimer. Je rigole. Vu les enjeux environnementaux majeurs auxquels on est tous obligés de faire face, et notamment l'industrie, est-ce que le Made in France, qui est un peu une mode quand même, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, pourrait devenir vraiment la norme de demain ? Pour nous, ce n'est pas une mode, parce que ça dure depuis 110 ans. Après, c'est important. On a eu, en 2011, on a relocalisé des paires qui étaient des skis juniors qui ont été refaits à Salange, qui venaient d'Asie. Donc, maintenant, on est vraiment aussi sur consolider, effectivement, c'est vrai que produire au plus près des gens qui font la pratique, c'est intéressant. Là, on a annoncé aussi pour notre usine de Salange qu'on va localiser 10 000 paires de skis haut de gamme. Donc, on est soutenus là-dedans, aussi, dans cette démarche avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, on a un programme plus globalement par rapport à l'environnement. Donc, on est super touchés, à la fois émotionnellement, humainement, personnellement. Voilà. En montagne, ça va encore plus vite que partout. Et donc, nous, on a un programme pour faire, à notre échelle, à notre part, qui s'appelle Respect. Alors, c'est un programme sur les déchets. On va faire moins 40% de déchets industriels d'ici 2025, moins 30% sur le bilan carbone. On fait les analyses de cycle de vie de tous nos produits pour savoir lesquels sont plus impactants pour l'environnement. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là. Et c'est vrai que c'est important. Oui, donc, un Made in France qui sert en premier lieu les intérêts environnementaux. Oui, ça fait partie des choses. Et il y a plein d'actions à faire autour de ça. Mais là, c'est vraiment collectif. On est tous concernés par ça, donc, faisant chacun notre part. Et nous, avec ce programme Respect, on fait partie aussi de la Convention des entreprises pour le climat. C'est des chambres d'entreprise qui... C'est notre président Vincent Vauters qui participe, qui réfléchissent à des solutions de rupture pour accélérer la transformation écologique. Très bien. C'est maintenant l'heure des résultats du grand jeu concours Glisshop and the winner is... Jérémy Gravino. Jérémy Gravino, tu remportes ce magnifique cadeau, le masque Rossignol, offert par Rossignol et Glisshop, que tu recevras directement à la maison. Et alors, il est aussi venu le temps de la question des internautes. Alors, elle s'adresse à un... J'ai envie de dire plus à vous, messieurs, qu'à Colline, puisque c'est une question un petit peu économique. La question de Jérémy est la suivante. Quel est l'impact de la fermeture des remontées mécaniques l'hiver dernier sur les entreprises françaises ? Alors, qui s'y colle, messieurs ? C'est un vaste sujet, c'est un vaste débat, mais j'imagine que vos sociétés respectives ont quand même souffert de cette situation. Oui, effectivement, c'était un moment très difficile pour toute l'industrie du ski en France. Alors, c'est vrai que nous, on fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'export, donc c'est vrai qu'il y a des zones qui n'ont pas compensé du tout, mais aux Etats-Unis, ça a plutôt continué à fonctionner. Alors, c'est vrai que l'hiver dernier, il n'y a pas eu d'activité, donc il y a eu des baisses d'activité très importantes, parfois de moitié pour certains acteurs. Et là, on est plutôt optimiste, c'est-à-dire on sent un rebond, on sent une envie d'aller dehors, on sent une envie d'aller rider. Et c'est vrai que déjà dans les prises de commandes, on est meilleur que ce qu'on pensait, donc on sent l'appétence et l'envie de tout le monde d'aller skier, donc on est assez optimiste. Gérald, la chaussette de France ? Nous, ça a été un peu dur, parce qu'on fait la moitié de notre chiffre sur la montagne, c'est là qu'on a vraiment développé les produits phares chez nous. Mais bon, ça s'est bien rattrapé sur l'été. Et puis après, la différence aussi de Rossignol, c'est que nous, on est vraiment sur la France. On a quelques pays, mais on n'est pas distribués internationalement de la même manière qu'une grosse marque comme Rossignol. Donc ça a été plus dur, et notamment la direction des magasins a été aussi une manière d'aller chercher du chiffre compensatoire à un autre endroit, à un moment donné où c'était opportun et nécessaire. Cela dit, ça a l'air de bien repartir aussi. Donc on croise les doigts et j'espère qu'il y aura de la neige. Chouette ! Ouais, note positive. Fred, vous avez souffert ? Oui, 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 effectivement. L'enseigne Glishop a subi une baisse de chiffre d'affaires qui a été limitée. Pour voir que les stations de ski sont restées fermées tout l'hiver, la baisse a quand même été limitée, parce que d'autres activités se sont développées. Tu parlais du ski de fond tout à l'heure, on a une enseigne en collaboration avec Simon Fourcade, qui s'appelle Simon Fourcade Nordic Bag Glishop, qui a très très bien fonctionné. Le ski de randonnée aussi s'est fortement développé l'année dernière. Donc on a pu limiter la casse. Et puis on a la chance aussi au sein du groupe Lafretto, puisque Glishop fait partie d'un groupe, du groupe Lafretto, d'avoir d'autres enseignes qui nous ont permis d'être en croissance, notamment dans l'enseigne Monsieur Golf et l'enseigne Glishop, qui est une enseigne spécialisée dans les sports nautiques. Donc au final, on ne s'en sort pas si mal que ça. Et effectivement, là, on commence à sentir les prémices d'un bon hiver. On attend avec impatience le 15 octobre les annonces du gouvernement. Voilà, donc on est motivé. On pense qu'il y aura un effet rattrapage sur l'hiver 21-22. Yes. Bon, Colline, finalement, la question m'est venue. Effectivement, tu n'es pas à la tête d'une entreprise, mais tu as quand même beaucoup de partenaires. Est-ce que ça a quand même changé quelque chose ? Ou tu as l'impression que tout le monde va s'en sortir et que vous allez pouvoir continuer à bosser ensemble ? Eh bien, moi, j'ai quand même l'impression que ça va continuer. Enfin, voilà, pour un peu rebondir ce que vous dites, mais d'un point de vue plus du côté des athlètes. Je pense qu'il y a des marques qui ont souffert. Moi, j'ai des amis qui, oui, qui ont eu un peu des soucis avec leurs sponsors et tout. Je pense que ça dépendait aussi des marques. Voilà, ceux qui ont pu rebondir sur le ski de randonnée sont sûrement en meilleur état que peut-être, par exemple, des marques de snowboard qui ne faisaient que du snowboard de station et qui ont peut-être plus souffert de la situation. Voilà, ça dépend peut-être un peu. Mais grosso modo, il y a eu des efforts à faire, je pense, de la part de tout le monde. Mais pour rebondir ce que vous disiez, je pense qu'il va y avoir aussi peut-être un élan qu'il n'y aurait pas eu. Enfin, voilà, il y a eu une petite pause l'année dernière, mais je pense que tout le monde a vraiment faim d'être en nature, de faire du ski. Donc, ça devrait repartir de plus belle. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et bon, de mon côté, ça va. En tout cas, les marques avec qui je suis continuent les projets, continuent un peu tout, peut-être avec des ajustements, mais en tout cas, ça continue. On s'accroche. On s'accroche. Yes, sur ces belles paroles, je vous remercie tous les quatre d'avoir apporté vos éclairages et puis d'avoir infusé vos idées dans nos réflexions. La Gliss Shop TV 2021, c'est fini ! Mais on se retrouvera certainement l'année prochaine, en tout cas, je l'espère, je jette des perches. Vous pouvez nous retrouver de toute façon, toutes les émissions qu'on a tournées, les six, en replay sur les réseaux sociaux Gliss Shop. Évidemment, je vous laisse avec une petite phrase de François Mitterrand. Oui, j'ai fait ça à chaque émission, j'ai trouvé une petite phrase. Et celle-ci, assez surprise, il a dit « Quand la France rencontre une grande idée, elles font ensemble le tour du monde. » À méditer. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada